cher père noël j'aimerais vraiment beaucoup cette année avoir plein 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 de thunes ça serait vraiment super cool si tu pouvais m'offrir 15 à 20 mille nouveaux followers sur instagram tu serais top top père noël je voudrais découvrir la polygamie même si mon mari me dit que c'est trop loin pour nous petit papa noël je voudrais bien être agathe le caron avec de longs cheveux blancs mais tu serais super belle bonjour bienvenue dans la maison des maternelles on est tellement heureux de vous accueillir chaque matin de passer 50 minutes avec vous à parler de nos bébés de nos enfants échanger nos expériences à essayer de se serrer les coudes parce que ce sont des palettes on le sait qui me fragilise un tout petit peu c'est la raison d'être de cette émission bonjour karim bonjour agathe tellement contente quand vous êtes là vous savez quoi vous êtes un soleil à ce point oui c'est vrai vous êtes solaire vous faites partie des gens solaires et des gens qui sont dark et bah vous êtes solaire malgré votre couleur voilà oui oui mais vous arrivez quand même à illuminer ce qu'il y avait annoncé annoncement je rame pas ah non je rame pas du tout là dessus merci ça fait plaisir j'ai rougi bah oui ça ça se voit pas trop marie père arnaud de quoi parle ton aujourd'hui écoutez j'ai une petite question est-ce que c'est un bon goûter pour nos enfants au nom marie il a quand même été croqué ce matin si vous regardez bien c'est ça qu'il a croqué quelqu'un qui a tenté l'expérience voilà non je vous prépare une chronique sur les goûters zéro déchet est plutôt sain autant qu'on peut pour nous c'est en fait on ne jette rien après ce goûter quasiment rien à vous marie à part la peau de la banane et oui qui se recyclent en plus dans cette armée la benjamin muller on va écrire au père noël aujourd'hui je vais vous donner en exclusivité tous les moyens pour qu'ils vous répondent ceux qui répondent à vos enfants sauf si vous aussi bien sûr comme il veut on ne juge pas dans cette émission alors c'est une émission spéciale c'est une émission spéciale infertilité nous allons parler des traitements de l'infertilité aujourd'hui essentiellement les françaises d'ailleurs auront-elles bientôt le droit de congeler leurs ovocytes pour se donner une chance d'avoir un bébé plus tard en attendant elles sont nombreuses comme vanessa qui a 37 ans à se rendre à l'étranger pour cette raison puisque c'est compliqué de le faire en france à quel moment et comment annoncer son à son enfant qu'il a été conçu grâce à un don de gamètes nous écouterons aurélie qui regrette de l'avoir appris à 22 ans seulement et puis nous verrons pourquoi c'est important d'en parler très tôt abdos arrêtons le massacre d'accord avec la célèbre bernadette de gasquet notre coach préféré proposera aux jeunes mamans quelques exercices de gainage pour muscler en profondeur et sans dégâts leur sangle abdominale karim vous déclarez la guerre le point levé au crunch aux ciseaux en poste natal exactement agathe rien de mieux pour retrouver un ventre ferme que de faire des exercices de gainage mais même pour les exercices là il faut savoir encore faudrait-il bien les faire bien les faire avoir rééduqué son périnée j'imagine toujours toujours alors les filles vous sortez votre tapis si vous n'en avez pas vous préparez psychologiquement vous allez avoir l'abdo en tout cas le gainage idéal grâce à karim tout à l'heure post grossesse pour retrouver votre taille d'antan et à un moment vous y arriverez vous verrez parcours de pma dont d'ovocytes ou de sperme pouvez réagir et témoigner sur tous ces sujets liés à notre dossier spécial sur l'infertilité sur facebook facebook twitter hashtag lmdm ou instagram c'est l'heure de s'informer avec benjamin muller nous allons ouvrir ce journal avec l'agence de la biomédecine qui lance une nouvelle campagne d'appel aux dons d'ovocytes et de spermatozoïdes c'est un appel aux dons accompagnés d'une mot d'une bonne nouvelle et puis d'une moins bonne nouvelle alors la bonne c'est que de plus en plus de français donne plus 40% en 2016 donc c'est significatif en solidarité avec les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants la moins bonne c'est que les dons restent très insuffisants pour répondre aux besoins on accueille pour en parler docteur françoise merlet bonjour docteur bienvenue installez-vous dans la maison des maternelles je vous proposerai bien des pains au chocolat mais c'est bien compris qu'on est un peu sceptique je vais éviter comme on vous aime bien vous verrez à qui on les donne plus tard dans la semaine enfin la semaine prochaine vous verrez merci de revenir nous voir vous êtes la responsable de l'aide médicale à la procréation de l'agence de la biomédecine commençons par la bonne nouvelle les dons ont progressé sur les derniers chiffres l'on a 2016 absolument donc on on a on était très heureux de voir que entre 2015 et 2016 les dons ont formidablement progressé plus de 38 % de donneuses recrutées en 2016 plus de 45 % de donneurs de sperme recrutés en 2016 alors pour être précis les chiffres sur 2016 sur les donneurs d'ovocytes et de spermatozoïdes il ya eu 746 femmes qui ont donné des ovocytes 363 hommes des spermatozoïdes et on estime à 1200 le nombre d'enfants nés à l'issue d'une assistance médicale à la procréation avec un tiers donneur agathe a eu une très juste réflexion tout à l'heure en préparant l'émission pourquoi est ce qu'il ya plus de femmes qui donnent à peu près deux fois plus des ovocytes ce qui est beaucoup plus contraignant que de donner des spermatozoïdes on voit tous faire des piqûres d'hormones alors d'abord il faut dire que c'est un bel élan de solidarité qui est on remercie toutes les personnes qui sont allées jusqu'à donner leur leur gamètes et donc c'est un bel élan de solidarité les hommes ne sont pas moins généreux que les femmes c'est juste qu'on a un besoin un peu différent les dons sont pas symétriques c'est à dire qu'un donneur qui a des millions de spermatozoïdes par don peut répondre à la demande d'une dizaine de couples ah c'est ça agathe oui dans la limite de la loi bien sûr je me disais bien qu'il y avait une explication logique à tout ça oui dans la limite de la loi parce qu'avec la loi un seul donneur ne peut pas avoir plus de dix enfants voilà la loi précis prévoit qu'on ne qu'on ne donne pas naissance délibérément plus de dix enfants conçus à partir d'un même temps d'un donneur alors qu'avec un don d'ovocytes c'est alors à deux ans les donneuses d'ovocytes donne une dizaine d'ovocytes en moyenne et effectivement on peut mettre en regard un ou deux couples receveurs maximum il y a environ trois mille coups tout à fait dans la même symétrie bien sûr ça y est on a la réponse à notre question parce que ça paraissait quand même incroyable il y a environ trois mille couples c'est ça qui s'inscrivent chaque année pour avoir recours à un don de gamètes combien de temps d'attente en moyenne aujourd'hui alors il n'y a pas de délai d'attente à proprement parler pour le don de spermatozoïdes on est dans un équilibre qui est certes fragile c'est-à-dire il faut continuer à maintenir le recrutement des donneurs pour alimenter les nouvelles demandes chaque année et en revanche en don d'ovocytes on est dans une situation encore bien qu'on observe cette augmentation croissante depuis des années depuis 2008 on voit les chiffres le nombre de donneuses d'ovocytes qui augmente régulièrement eh bien on a encore des délais d'attente qui vont jusqu'à deux ans en moyenne c'est beaucoup mieux qu'il y a quelques années on parlait de trois à cinq ans d'attente deux ans c'est long c'est bon quand il ya quinze ans on voit quand même que ça évolue ça évolue de façon très très favorable oui mais il faut continuer oui merci de nous donner cette occasion d'en parler de donneurs de donneuses est ce que ce sont des gens qui ont dans leur famille des proches qui ont pu avoir des difficultés à avoir un enfant ou pas forcément il ya tout alors de plus en plus on observe grâce aux campagnes qui sont reliés par les médias relayés au niveau des régions par les professionnels on observe de plus en plus de donneuses qui ne sont pas apparentés à une famille dans laquelle il ya un couple infertile qui a besoin d'un de recourir à un don de spermatozoïdes de plus en plus et de nous sont spontanés c'est la pure générosité aujourd'hui il ya évidemment l'anonymat pour les donneurs est ce qu'on peut être sûr que quelqu'un qui va donner aujourd'hui dans 15 20 ans il n'y ait pas un risque que la loi évolue et que il se retrouve à lui dire ben voilà tu as sept enfants alors ils sont nés d'un don ça on peut pas être sûr je pense que personne ne peut dire personne n'est en mesure aujourd'hui de dire ce que sera la loi et surtout si elle sera rétroactive et comment oui quelles seront les modalités pratiques d'application et donc l'agence n'a pas cette mission là elle est elle a pour mission de mettre en oeuvre la loi actuelle qui est en vigueur je veux dire les donneurs c'est une donnée qu'ils ont quand ils donnent il ya cette possibilité on va pas parler de risques mais cette possibilité que la loi évolue dans 15 20 ans c'est vraiment une question de société on est bien au courant des débats qui ont eu lieu déjà et qui vont se poursuivre encore en 2019 on verra ce que les parlementaires ce que le législateur décidera le don de vos sites est ce qu'on peut rappeler comment ça se passe qui peut donner ce qu'il ya une limite d'âge donc pour être donneur il faut être en bonne santé général et il ya une limite d'âge effectivement donc pour les donneuses de vos sites on peut donner quand on est âgé de 18 à 37 ans pour les dons de vous êtes insupportable je savais que j'aurais un regard à l'air de dire c'est mort pour toi ma petite alors que moi je j'en ai encore et je pourrais tout à fait vous en donner tant pis pour vous donc jusqu'à 37 ans jusqu'à 37 ans et jusqu'à 45 ans pour les hommes d'accord jusqu'à 40 ans encore une dissymétrie pour moi j'en ai beaucoup merci karim rendez vous sur les différents sites pour donner c'est important c'est très important n'hésitez pas à vous renseigner surtout dont de vos sites avec un et vous l'évoquiez effectivement les choses sont en train de changer avec la révision prochaine des lois bioéthiques l'an dernier l'académie de médecine a recommandé au gouvernement d'autoriser les français ce qu'ils souhaitent à congeler leurs ovocytes et en attendant une éventuelle évolution de la loi les français ce qu'ils le souhaitent doivent se rendre en espagne ou en belgique par exemple pour bénéficier de cette technique de pointe pour la maison des maternelles maël karguenou a suivi a suivi vanessa qui a 37 ans et qui a décidé de se lancer dans l'aventure dans la clinique ivy c'est à valence et valence c'est en espagne dernier préparatif pour vanessa demain cette professeur d'histoire s'envolera pour valence en espagne objectif y faire congeler ses ovules comme j'ai aujourd'hui 37 ans et que je suis toujours célibataire vitrifier mes ovocytes c'est une décision que j'ai prise parce que j'ai trop peur de le regretter plus tard si jamais dans quatre ou cinq ans je rencontre enfin quelqu'un et que il se trouve qu'on puisse pas avoir d'enfant parce que une horloge biologique ne me le permet plus nous retrouvons vanessa trois jours plus tard à valence dans cette clinique spécialisée dans le traitement de l'infertilité huit heures et demie le lendemain matin jour j pour vanessa l'opération sous anesthésie générale dure une vingtaine de minutes fermer les yeux tu peux te relaxer on va commencer l'aiguille est en train de rentrer dans le premier follicule la gynécologue répète le geste plusieurs fois pour extraire tous les follicules qui contiennent les ovocytes il passe ensuite directement au laboratoire pour être nettoyé puis vient la vitrification un processus qui permet de congeler les ovocytes en seulement 12 minutes sans les endommager nous vitrifions les ovocytes qui se sont avérés mature grâce à cette technique qui consiste à les déshydrater partiellement puis on les passe de la température ambiante à moins 196 degrés en les plongeant dans de l'azote liquide les ovocytes se fixent alors sur ce bâtonnet ils sont finalement conservés dans ces cuves à moins 180 degrés maximum jusqu'aux 50 ans des patientes selon la législation espagnole à l'étage en dessous quelques heures plus tard ça va vanessa s'est réveillée elle retrouve son médecin c'est le moment du verdict la fonction était très facile au niveau technique il n'y a pas eu des problèmes on a obtenu 14 au site on a mis les 14 il y en a neuf qui sont matures c'est très bien il y en a neuf il y en a neuf qui sont maintenant dans le train de se triper une belle surprise pour vanessa qui a déjà obtenu plus de la moitié des 15 ovocytes nécessaires pour espérer une future grossesse voilà très beau reportage sur vanessa évidemment on va suivre l'évolution de cette loi sur la bioéthique les débats devraient commencer en janvier allez on en vient maintenant quelque chose de plus léger mais loin d'être futile le secrétariat attention au yé au yé secrétariat du père noël ouvert secrétariat du père noël ouvert alors effectivement avec vos enfants vous pouvez à partir d'aujourd'hui écrire au père noël le père noël s'engage le père noël et la poste ils sont associés s'engagent à répondre si vous écrivez avant le 17 décembre donc vous écrivez tout ouais ouais j'ai posté bas le temps c'était fait mais le temps de poster on n'a quand même pas que ça à faire et ben noté que pour poster il n'y a pas besoin de mettre de timbre c'est gratuit et la poste précise par communiqué que l'idée pour eux c'est une opération pour concrétiser l'apprentissage de l'écriture montrer aux enfants quand on écrit on a des réponses etc ça vaut le coup il demande juste d'écrire des lettres pas trop longues donc nous mêmes on a fait l'expérience comme ça on va voir en temps réel c'est ça on teste c'est un peu comme cas on a écrit une lettre au père noël et telle et élise lucet nous attendons une réponse du père noël vous avez vu on est sympa sur la question oui c'est ça vous connaissez des vacances parfois c'est agathe qui a fait j'ai fait le bonhomme le même que mon fils donc on va la poster tout à l'heure et si on a une réponse on vous le dira c'est très gentil le fameux yétili vous le connaissez si vous regardez les ouzous évidemment eh ben il va se rendre auprès des enfants malades yétili et l'association c'est que du bonheur s'associent pour aller à la rencontre des enfants afin d'animer leurs après-midi l'objectif c'est de les divertir ses enfants à travers la lecture si vous ne connaissez pas encore ce bon vieux yétili extrait c'était un dimanche après-midi tout à fait normal je faisais mes devoirs sur la table de la salle à manger gnocchi mon chat jouait à mes pieds maman lisait un livre dans le salon et papa était dans la cuisine quand tout à coup ma maison a eu le hockey alors on l'aime bien on n'était pas du tout dedans on vous le dit on vous le dit notez que yétili et une compteuse seront le 14 novembre à l'hôpital de lance dans le pas de calais le 9 janvier à l'hôpital de chartres en heure et loire et le 26 février à la fondation podatz en seine et marne ça c'est vraiment une super initiative merci beaucoup benjamin à suivre le tuto de remise en forme de karim sortez vos tapis il va vous montrer comment bien gagner votre corps après l'accouchement les bons gestes qui fonctionnent tout de suite place à notre dossier consacré aux dons de gamètes seul moyen parfois pour permettre un couple à une femme d'avoir un bébé un témoignage qui va vous bouleverser vous allez voir vos réactions sur les réseaux c'est l'heure de partager en france un couple sur six rencontre des difficultés pour avoir un bébé et 1 sur 10 suivra pour cela un traitement contre l'infertilité alors quand toutes les techniques classiques échouent il reste parfois une seule solution c'est faire appel à un don d'ovocytes ou un don de sperme à qui s'adressent ces dons comment bénéficier et puis si par bonheur des enfants viennent au monde comment leur parler de la façon dont ils ont été conçus et quand le faire à l'occasion de la journée de l'infertilité organisée par notre partenaire magique maman nous allons aborder toutes ces questions avec le professeur michael greenberg bonsoir bonjour c'est bien de dire bonsoir à 10h du matin 9h même bonjour professeur donc vous êtes chef de service de médecine de la reproduction et préservation de la fertilité à l'hôpital antoine becler de clama vous avez collaboré à cet ouvrage sans questions réponses sur l'infertilité c'est chez larouche larousse poche la rouge célèbre maison d'émission la rouge poche avec magique maman en même temps la rousse poche excusez moi m'avait pas facilité la taille christelle bonjour merci beaucoup d'être venu témoigner de votre histoire ce matin vous avez 41 ans vous avez eu un parcours pma qui a duré 18 ans c'est ça c'est un truc de dingue et vous êtes la maman d'un merveilleux petit bébé qui est en train de faire dodo là avec mon nounou on aurait bien aimé vous le montrer pour tout vous dire regardez bah il est trop chou c'est stanny il a deux mois et vous l'avez eu grâce à un don d'ovocytes qu'est ce qui vous a amené à consulter dans un centre d'infertilité à la base alors un long parcours donc un premier essai bébé avec papa qui s'est avéré négatif qui a duré une année à vrai dire en fait un premier test négatif par contre pardon qui nous a poussé après à essayer de faire un enfant sans aller voir la médecine après cette année de déchets que voilà on s'est décidé d'aller voir notre gynécologue qui nous a donc dirigé vers les inséminations artificielles après il faut dire que votre vous avez une grande différenciation avec votre mari et donc du coup la première chose c'est qu'on lui a fait faire un thermogramme voilà c'est ça ils sont plus concentrés sur mon mari d'accord professeur qu'on sache un petit peu à partir de quand est ce qu'il faut consulter quand on n'arrive pas à faire un bébé est ce qu'il ya vraiment une date butoir quoi pas vraiment date butoir mais on va dire que globalement faut commencer à se poser la question au bout d'un an plus attendre les deux ans comme on disait classiquement et comme on a dit pendant longtemps donc vraiment au bout d'un an si ça vient pas faut se poser la question et d'autant plus qu'on commence à avancer en âge alors on est très sévère avec l'avancée en âge en reproduction partir de 35 ans on est très dur je sais ça nous déprime je sais mais c'est une réalité malheureusement oui je sais je sais je suis bien placé quelles sont les causes principales alors de l'infertilité pourquoi est ce qu'on n'arrive pas à faire un bébé en règle générale alors globalement les causes de l'infertilité se répartissent de manière à peu près homogène 30% de causes féminines exclusives 30% de causes masculines 30% de causes mixtes où on va avoir les deux qui vont avoir des problématiques pour expliquer l'infertilité il restera 10% de causes qui restent inexpliquées aujourd'hui ça veut pas dire qu'il n'y a pas de cause ça veut juste dire qu'aujourd'hui la médecine n'est pas suffisamment performante pour identifier la problématique alors le spermogramme il n'était pas très bon si je ne m'abuse donc du coup vous avez vous avez mis quel protocole en place qu'est ce que vous avez fait en fait après les inséminations on s'est dit qu'on allait peut-être tenter les fécondations in vitro pardon comment dire excusez moi non mais je vous en prie non mais donc du coup vous dites bah voilà tout simplement moi a priori j'ai pas de problème le problème vient de mon mari donc on a fait les inséminations après ces échecs on s'est dit on s'est dit qu'il fallait peut-être changer de centre et le nouveau centre dans lequel on est allé ils sont plus penchés aussi sur mon cas à moi et là ils ont développé les examens autant sur mon mari que sur moi et il s'est avéré qu'en fait moi j'avais quelques soucis après après des examens on m'a donc prescrit une sélioscopie et en fait au réveil de cette sélioscopie en fait j'avais un cancer des ovaires voilà donc on vous annonce là j'imagine que c'est le drame le drame total à plein de niveaux différents et donc on vous dit bon là ça va être vraiment très compliqué de faire un enfant oui du coup vous subissiez une chimiothérapie ça a un impact sur votre fertilité en fait il me restait un petit un petit bout d'ovaire on s'est dit on va essayer de congeler les ovocytes après et en fait la chimie n'a pas complètement tué le restant du petit bout d'ovaire qui me restait il n'est pas reparti en fait vous n'aviez plus rien que le désir d'être maman voilà c'est ça comment vous avez réussi à gérer justement cette impossibilité qui survient quand même de manière brutale et ce désir qu'on peut pas atténuer en fait ça a été dur jusqu'à temps ce qu'on parle du don d'ovocytes en fait et là j'ai repris espoir en disant que en fait tout n'était pas fini qu'il n'était pas perdu voilà le nom d'ovocytes existait quoi professeur on a reçu une question pour vous questions en vidéo d'aurélie je vous propose qu'on la regarde on y répond juste après bonjour voilà en fait j'ai une question sur le ton d'ovocytes est ce que c'était possible de pouvoir faire un don mais directement dans la famille comme par exemple à ma soeur qui en a besoin parce que ces ovules ne fonctionne pas donc juste savoir si c'était possible de le faire en france et comment ça fonctionne si ça l'est merci malheureusement la réponse la réponse est non parce que le don comme tous les dons en france quand il s'agit de produits du corps humain sont des dons qui se doivent d'être anonyme et gratuit donc la gratuité ok mais pour l'anonymat ça signifie qu'on ne peut pas donner à une personne qu'on connaît alors aujourd'hui malheureusement le don d'ovocytes on a des pénuries assez incroyables en donneuse et donc on demande aux femmes qui sont des candidates potentiels à ce don de sensibiliser éventuellement leur connaissance ou des gens de leur famille pour essayer de gratter un peu de place sur les listes d'attente oui ça aide à remonter sur la liste en fait ça aide à remonter sur la liste mais le problème de ça c'est que pour beaucoup elles se disent bon bah très bien mon ami ou ma soeur ou je ne sais qui ma connaissance va pouvoir donner pour moi parce qu'en général il est assez intuitif de se dire que c'est mieux qu'on connaisse c'est la première réaction le plus souvent pour beaucoup de femmes de se dire qu'elles vont connaître c'est quand même très injuste parce que si moi demain je demandais à un ami un don de sperme c'est beaucoup plus facile ça concerne que les femmes en fait c'est ça qui n'est pas la pénurie elle concerne les deux la pénurie oui mais je dirais que moi je peux discrètement dire de manière artisanale voilà de dire de façon artisanale donc c'est quand même il y a une injustice il y a une injustice mais ça c'est l'injustice hommes-femmes celle là on pourra on pourra pas la gommer enfin si on va y arriver mais bon pas à ce niveau là celle là ça va être un peu compliqué elle vous demande comment ça se passe pour les dons de gamètes tout à l'heure on a dit il faut que les femmes aient moins de 37 ans je crois qu'avant il fallait déjà être parent pour donner est-ce que c'est encore le cas ça vous dit non c'est plus le cas donc ça ça s'est arrêté et ce qui permet désormais de recruter des femmes qui sont donc présumées fertiles sans qu'elles en aient nécessairement fait la preuve et qui peut bénéficier de ce don ? n'importe quelle femme qui soit en situation d'infertilité ? alors aujourd'hui pour être candidate au don de vos sites il faut correspondre à il y a des critères il y a un profil c'est à dire que ce sont des femmes qui sont en couple hétérosexuel avec un problème de fertilité donc elles viennent avec un conjoint pour s'inscrire sur les listes d'attente pour faire cette demande de don on ne va pouvoir les mettre sur liste d'attente que si elles viennent en couple avec un conjoint avec qui il faudra qu'elles soient encore après les deux ou trois ans d'attente parce que ça aussi c'est parce que si elles viennent avec un autre conjoint elles ne pourront pas bénéficier de ce don et vous vous avez trouvé des amis des connaissances qui ont pu faire des dons pour gratter des places ? on a eu la chance alors nous on parlait on n'a pas vraiment sollicité les personnes on a parlé de notre parcours et en fait on a laissé les personnes venir à nous si vraiment elles étaient décidées à faire ce geste qui est quand même assez lourd et on a 5 amis quand même qui ont donné 5 ? on a trouvé 5 amis vous avez des bonnes amies oui professeur alors comment ça se passe un don de spermatozoïdes et un don d'ovocytes ? alors le don de spermatozoïdes c'est relativement simple puisque dès lors que la personne va se porter candidate pour ce don donc il sera anonyme et gratuit elle va être reçue dans une instance qui s'appelle un SECO Centre d'études de conservation des oeufs et du sperme et c'est là que va pouvoir se faire ce recueil de sperme par masturbation dès lors que la personne aura validé un certain nombre d'étapes vérifié des tests sanitaires VIH etc vérifié également son profil psychologique puisqu'il y a des consultations avec les psychologues qui sont absolument indispensables avant d'être définitivement autorisé à être donneur alors il n'y a pas de préparation de stimulation pour les dons pour les hommes qui donnent leur sperme alors pour les hommes l'homme produisant en permanence des milliers normalement de spermatozoïdes et étant capable de les sortir en un seul éjaculat c'est relativement simple on lui donne un magazine et puis ça suffit des vidéos maintenant des vidéos c'est vachement bien non mais donc on n'en choisit pas un il y a un recueil par masturbation et on va congeler ces spermatozoïdes on va prendre les meilleurs spermato qu'on va congeler sous format de paillettes paillettes qui pourront être utilisées soit pour des inséminations soit pour de la fécondation in vitro d'accord et alors pour les femmes en revanche c'est pas pareil pour les femmes c'est beaucoup plus lourd malheureusement et c'est ce qui fait aussi la pénurie et que la pénurie est d'autant plus importante c'est que effectivement vous pouvez lui dire qu'elle avait de très bonnes amies parce que ces femmes doivent subir quand même une stimulation ovarienne avec des injections quotidiennes pendant une dizaine de jours 10 à 12 jours avec des contrôles réguliers prise de sein échographie pour s'assurer que les ovules maturent bien et à la fin il faudra une ponction un prélèvement qui se fera au bloc opératoire sous anesthésie soit générale soit locale en fonction de ce que voudra la patiente et on va récupérer les ovules par une technique de ponction sous échographie on mettra une aiguille au fond du vagin pour récupérer les ovules qui ont été maturés à la faveur de la stimulation qu'on aura administrée et on doit le dire c'est vrai que ce sont tous les traitements de stimulation pour les donneuses sont hyper durs à supporter la plupart du temps en tout cas ils sont quand même relativement lourds vous avez commencé ce parcours d'onde ovocyte à l'âge de 25 ans et ce n'est que l'an dernier que vous êtes devenue maman 15 ans d'attente comment est-ce qu'on vit ces 15 ans d'attente c'est une obsession c'est une obsession je pense que le désir était tellement important que pour moi c'était pas autrement je devais être maman et vous avez eu combien de transferts d'embryons ? 8 transferts avec beaucoup d'échecs dont une grossesse extra-utérine en 2016 et en fait suite à cette grossesse extra-utérine je me suis dit que ça devait être mon dernier transfert et je me suis dit que là il s'était passé quelque chose parce que vous alliez avoir 40 ans du coup vous avez fait comment ? parce que c'est vrai qu'on est tenté d'aller se diriger vers des pays où c'est simple pendant notre parcours il y a un moment où on devait partir en Crète on avait avec Marie réservé tout ce qu'était hôtel et on devait faire un don à l'étranger en fait ce qui s'est passé la France nous a appelé au même moment pour nous dire qu'ils nous avaient trouvé une donneuse donc on était remontés sur les listes d'attente et en fait donc on a annulé le voyage à l'étranger pour pouvoir rester justement sur les listes d'attente et bénéficier du don qui malheureusement celui-là aussi avait été un échec Alors comment et quand expliquer à un enfant je pense que ça va vous intéresser qu'il est issu d'un don de gamètes Aurélie a appris à 22 ans seulement qu'elle avait été conçue grâce à un don de sperme une nouvelle tardive qui là vous allez le voir beaucoup déstabilisée c'est un reportage d'Edwige Porret Il y a 4 ans les parents d'Aurélie lui annoncent qu'elle et sa soeur sont issus d'une procréation médicalement assistée avec don de sperme une nouvelle qui vient bouleverser sa vie Là ça a été ça a été le coup de massif le coup de tonnerre dans un ciel serein je ne m'y attendais pas du tout donc j'ai été vraiment très surprise très choquée je me suis mise à pleurer je n'y croyais pas et vraiment j'ai ressenti plein de sentiments mélangés il y avait la colère il y avait aussi la honte de me dire que je n'étais pas la fille de mon père la jeune femme comprend qu'elle n'a aucun lien biologique avec son père et qu'il y a en elle une part d'inconnus j'ai dit mais c'est pas possible comment on a pu me cacher ça pendant toutes ces années j'avais déjà 22 ans donc je me suis dit mais j'avais l'impression que ma vie avait été basée sur un mensonge et qu'il allait falloir que je reconstruise tout sur le moment ça a été vraiment très très violent aujourd'hui Aurélie vient déjeuner chez ses parents comme tous les samedis quand elle vivait encore ici c'est le jour de la galette oh t'étais pressée de rentrer l'occasion de se retrouver et d'évoquer ce secret de famille on l'avait décidé avant même votre conception de garder le secret c'est une question d'époque c'est une question d'époque je pense aussi il n'y avait pas beaucoup de c'était pas encore très connu les médecins eux-mêmes nous nous proposaient plutôt de de garder le secret sachant que les enfants ne pourraient pas avoir accès à l'identité de leur géniteur mais bon c'est vrai que avec le recours on se rend compte que c'était plus finalement pour nous protéger nous-mêmes que finalement pour le bien de nos enfants on ne voulait pas en parler je pense qu'on avait peur effectivement la peur d'être jugé donc je me suis dit non on va garder ça pour nous personne ne saura jamais et tout se passera bien pourtant avec les années le poids du secret pèse un peu plus lourd j'allais pas très bien je suis allée voir une psychiatre et elle m'a dit mais écoutez c'est pas possible comment vous pouvez dormir comment imaginez-vous dormir avec un secret pareil depuis des années c'est impossible moi en tout cas ça a été le décès de ma jeune soeur enfin ma petite soeur qui avait 46 ans et je me suis dit à ce moment là que je ne m'imaginais pas partir moi-même avec en emportant ce secret là si je l'avais su je dirais avant l'adolescence vers je ne sais pas 9-10 ans ouais déjà ça aurait ça m'aurait moins déstabilisé je pense à ce moment là et après j'aurais grandi avec et voilà je me serais construite comme ça si depuis 4 ans le temps a fait son effet certaines questions subsistent pour Aurélie et sa soeur comme celle de la ressemblance par exemple je comprends mieux pourquoi on est si différente qu'on ne se ressent pas du tout c'est marrant quoi ouais puis c'est vrai qu'en fait on a toujours dit que moi je ressemblais beaucoup à mon père et puis toi à maman bah ouais donc du coup on se disait bon bah voilà une de chaque ouais c'est ça ouais ouais donc je comprends toi t'es un peu plus déstabilisée par la situation bah oui pour autant l'une comme l'autre savent très bien qui est leur vrai père je sais qui je suis et mes origines n'ont rien à voir là-dedans mon père voilà c'est c'est roulant enfin c'est celui qui est là depuis toujours et qui sera toujours là enfin et c'est très bien comme ça si je l'avais devant moi mon géniteur c'est vraiment la seule question que je lui poserais quels sont mes antécédents médicaux c'est tout aujourd'hui Aurélie souhaite avoir un enfant avec son conjoint et a le projet un jour à son tour de faire un don d'ovocyte c'est presque une façon finalement peut-être de remercier mon géniteur grâce à lui mes parents ont eu la chance de devenir parents j'aurais la sensation que la boucle est bouclée avec mon histoire alors justement professeur on a reçu une question de Maria sur ce sujet de la révélation aux enfants de leur conception regardez bonjour je souhaiterais savoir à quel âge nous devons aborder avec l'enfant sa venue au monde avec le don de sperme ou le don d'ovocyte merci bonne journée à tous au revoir est-ce qu'il y a un âge que l'on conseille ? pas vraiment d'âge conseillé ce qui est globalement conseillé c'est de dire on est à peu près tous au clair là-dessus même si c'est compliqué non je crois qu'il faut il faut en parler tout le temps en fait il ne faut pas que ce soit une annonce brutale c'est-à-dire que même quand on a l'impression que c'est un petit bébé qui ne comprend pas il faut qu'il ait l'habitude d'entendre il ne faut pas que ce soit obsessionnel pour les parents non plus de faire que ça mais je pense qu'il faut en permanence rappeler le mode de conception comme viendront les questions naturellement ce n'est pas la peine de les attendre de comment est-ce que je suis arrivé comment est-ce que je suis arrivé là et bien il faut l'amener tranquillement on va sans doute solliciter un peu de questions aussi de la part de l'enfant mais après il faut être prêt à y répondre il ne faut pas attendre le jour des 15 ans pour beaucoup non sûrement pas sûrement pas c'est le meilleur moyen que ça ne se passe pas bien et qu'on traumatise et l'enfant et qu'après il puisse y avoir des distinctions à l'intérieur de la famille Christelle vous chez la tête vous êtes d'accord c'est quelque chose auquel vous avez déjà réfléchi le moment on a déjà mis des mots sur Sténie on ne parle pas tous les jours mais je l'ai déjà accueilli on a déjà parlé de plein de choses c'est peut-être plus facile aussi pour le parent à partir du moment on l'a verbalisé très tôt d'avoir un discours qui est peut-être plus fluide et plus assumé je ne sais pas et puis nous en plus on est clair là-dessus il n'y a pas de tabou on ne veut pas le cacher ça fait partie de notre histoire et puis de la sienne donc c'est important qu'il le sache Professeur il y a Clémentine qui se demande sur Facebook j'ai 25 ans je n'ai pour l'instant pas envie de devenir maman est-ce que je pourrais congeler mes ovocytes donc ça on a répondu tout à l'heure pour l'instant c'est non est-ce que vous vous êtes pour l'ouverture de ce droit aux femmes qui le souhaitent ? alors oui je suis complètement en faveur de cette possibilité en tout cas d'arrêter de l'interdire parce qu'aujourd'hui on est un pays c'est hypocrite on envoie les femmes en Belgique elles ont au moins la possibilité de le faire alors certes c'est à leur frais sans doute qu'il faudra que ce soit leur frais aussi en France mais on va faire un parallèle aujourd'hui une femme qui veut se faire refaire le nez ou les seins parce que ça ne lui convient pas on ne lui interdit pas la chirurgie esthétique on lui dit c'est à tes frais mais si tu as envie de le faire fais-le là aujourd'hui elle n'a même pas la possibilité de pouvoir se donner la chance de lutter contre le temps qui va passer s'il n'y a pas un problème médical c'est rémunéré on peut dire plutôt dédommagé à hauteur de combien à l'étranger ? ça c'est le don oui le don là on était sur l'autoconservation le don les dédommagements pour le don sont en fonction des pays entre 600 et 900 euros par stimulation avec une limite en théorie et c'est là que c'est un peu plus compliqué parce que les contrôles ne sont sans doute pas optimaux normalement une femme ne doit pas donner plus de trois fois dans un centre mais comme il y a des centres un peu partout qu'est-ce que ça représente Christelle pour vous le don d'ovocytes est-ce que vous auriez un message à faire passer aujourd'hui après 18 ans de parcours ? déjà il n'y a pas de mots je remercie vraiment énormément toutes ces donneurs les donneuses qui permettent de pouvoir connaître cette grossesse la maternité c'est tout juste magique il n'y a pas de mots j'ai réfléchi avant l'émission à essayer de trouver le mot juste pour remercier tous ces gens et pour expliquer le bonheur que j'ai aujourd'hui d'être maman et en fait il n'y en a pas il n'y a pas de mots c'est assez fort c'est de la joie c'est le bonheur et puis ça paraît dans votre tête totalement simple en fait mais oui oui c'est moi on entend quand même beaucoup de mamans qui se disent mais comment est-ce que je vais annoncer ça non ça fait partie de son histoire nous vraiment on est très clairs là-dessus c'est vraiment c'est nous c'est notre histoire et comment est-ce que vous expliquez que votre fils soit si mignon parce qu'on a tous craqué il dort toujours d'ailleurs il s'est réveillé ça y est ah il s'est réveillé on l'a vu regardez on le revoit en photo c'est pas possible c'est un amour ça valait le coup d'attendre 18 ans bah oui merci beaucoup alors je vous pose précise qu'à l'occasion de la journée de l'infertilité organisée aujourd'hui par Magique Maman vous pouvez retrouver en live le professeur Greenberg et ce qui est pas mal c'est que vous avez remarqué qu'on le comprend ce qui est quand même assez rare surtout pour un grand professeur il y aura aussi d'autres experts et ce sera sur la page Facebook de notre partenaire et sur celle de la maison des maternelles merci mille fois professeur justement d'avoir répondu à toutes ces questions un peu techniques et de façon si simple et claire merci Christelle d'être venue vous confier ce matin dans la maison des maternelles et puis vous nous donnez des nouvelles de votre famille régulièrement Karim et son invité ont pris place sur le tapis de sol objectif gainage et abdos d'acier après bébé mais évidemment tout de suite après l'appel à témoin de Benjamin Muller Maman d'un ou plusieurs enfants vous avez traversé un épisode de burn-out maternel épuisement tristesse irritabilité irritabilité plutôt envie de tout abandonner quels ont été vos symptômes comment votre entourage a-t-il réagi et qu'avez-vous mis en place pour en sortir vous nous écrivez pour parler du burn-out lmdm at 2p2l.com et c'est l'heure tout de suite de pratiquer le gainage c'est l'exercice pas favori pour muscler les abdominaux vous n'avez besoin de rien d'autre pour renforcer votre sang l'abdominal je suis avec Delphine bonjour Delphine bonjour Karim je le dis tout doucement parce que Delphine s'est dit mais je vais souffrir je vais souffrir oui on va souffrir et vous allez souffrir avec nous mais ce sera pour la bonne cause vous avez un vent super vous avez accouché il y a combien de temps ? je l'ai caché sous mon t-shirt il y a 9 mois 9 mois d'accord vous vous êtes mis aux exercices petit à petit ? pas vraiment justement j'ai besoin d'un petit coup de motive d'accord motivation les exercices de gainage sont vraiment les trucs les plus intéressants pour muscler vos abdominaux sans risque on y va on va commencer par la planche on a souvent entendu parler de la planche maintenant tout le monde c'est à peu près ce que c'est mais il y a des petits détails qu'il faut respecter pour bien la faire Delphine fait exprès pour que je la corrige ne croisez pas les bras mettez les avant-bras parallèles voilà les coudes en dessous des épaules regardez entre vos mains ne regardez pas en face voilà et maintenant contractez serrez le ventre avant de monter et ensuite tendez les jambes poussez les talons vers l'arrière s'il vous plaît parfait là vous maintenez une planche belle planche ça va là ? j'ai pas les fesses trop hautes ? non 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 c'est parfait c'est parfait voilà vous maintenez au début si vous n'avez pas l'habitude de le faire vous le faites pendant 10 secondes et puis vous revenez genoux au sol posez les genoux et n'hésitez pas chaque fois que vous terminez restez s'il vous plaît à vous étirer reculer le bassin garder les bras ça permet de soulager le dos et vous pouvez repartir d'accord ? super donc dans la position de planche la chose la plus importante c'est de ne pas laisser tomber le dos maintenez votre dos dans la position horizontale et ça tout se passera bien ça va ? très bien c'était un peu facile ? un peu facile ok on va un peu compliquer les choses on va faire la planche latérale vous allez vous mettre sur le côté on part des genoux voilà les hanches reculées ça c'est très important ok ici reculer ça veut dire en arrière encore le coude en dessous de l'épaule et maintenant vous allez contracter les abdominaux toujours contracter le vent avant de commencer vos exercices et vous poussez là le bras au dessus est bien avec le pouce vers la tête c'est ce qui permet de stabiliser les homoplates voilà et vous contractez le vent vous respirez dans cette position tout doucement respirez tout doucement et vous pouvez même sourire 10 secondes et vous redescendez toujours reculez le bassin et vous vous replacez ça va ? super maintenant qu'on sait le faire vous avez compris les principes on va aller pour notre routine on va faire juste ces deux exercices mais on va les enchaîner 20 secondes chacun combien de fois de suite ? juste deux fois juste deux fois allez on commence vous vous mettez sur les avant-bras parfait les avant-bras parallèles ça c'est ce qui permet d'avoir les homoplates stabilisées pousser sur les talons en arrière et respirer doucement contracté vous sentez le travail des abdominaux propres ? oui oui c'est super là voilà tenez bien tenez bien 12 13 2 1 et on redescend les genoux et on passe sur le côté immédiatement parfait là contractez une jambe avancée ça vous permet de vous stabiliser vous regardez devant vous le pouce vers la tête et contractez serrez le ventre là le fait de bien maintenir le ventre vous permet de travailler en profondeur d'avoir les obliques qui travaillent j'ai ici les obliques qui brûlent voilà ça brûle parfait et on redescend parfait et on change de côté parfait mettez bien le bras dans ce sens parfait et maintenant vous y allez ça marche parfait on dirait que vous avez fait ça toute votre vie et presque allez on tient encore j'ai été majorette majorette ah ben on va continuer montez poussez 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 bien là vous devez vraiment sentir les obliques s'engager oui oui 3 2 1 et vous redescendez tout doucement parfait ces exercices là c'est la base du gainage vous pouvez faire ce gainage de manière avancée on aura des tutos un peu plus compliqués mais là juste la planche vous pouvez la faire sur les mains par exemple tendez non non sur les bras ah oui et vous retendez les jambes voilà ça c'est la version la plus c'est une version un peu plus avancée que celle qu'on a pratiquée et pareil sur le côté vous pouvez le faire aussi bras tendus mais commencez toujours doucement toujours d'abord sur les bras et ensuite vous ferez ça c'est bon c'est bon c'est bon elle va en faire plein sans les mains 10 secondes vous passerez à 20 secondes puis 30 secondes et vous serez parfait super merci beaucoup merci Delphine merci Delphine quel courage Delphine enfin en même temps elle est déjà comme ça qu'est-ce que vous voulez que je vous dise allez on va retrouver tout de suite Marie Perrano qui est déjà en place en cuisine oulala qu'est-ce oui on va tout de suite tester avec elle regardez comme elle est contente avec son petit sac à d'oeuf le goûter zéro déchet c'est tout de suite alors Marie vous avez donc fixé un challenge faire goûter nos enfants de façon saine oui sans laisser aucun déchet c'est ça enfin on va essayer non c'est mon nouveau challenge de cette année parce que le goûter selon mon cher Etendre c'est quand même le repas le plus important de la journée ah bon oui enfin c'est lui parce qu'il goûte encore oui il a 38 ans maintenant et il le goûte toujours donc on s'est dit écoute cette année zéro déchet sur le goûter ok bon banco je relève le défi donc qu'est-ce que je mets dans mon sac à goûter ma foi moultes choses alors par exemple l'exemple le plus typique et je l'utilise aussi la compote à boire la compote à boire il n'y a aucune entreprise en France qui est capable vraiment de recycler de manière totale cette compote à boire ah non ça c'est vrai alors on ne va pas c'est quand même pratique en voiture la petite gourde sauf que ils aiment bien les enfants oui ils aiment bien mais désormais on trouve quand même énormément de solutions pour remplacer cette compote à boire on va la mettre au fond de votre sac et puis s'en fond mais Abba fait par exemple des gourdes réutilisables c'est-à-dire qu'il y a un modèle pour les petits tous des vis on va pouvoir ajouter ce qu'on veut comme contenu à l'intérieur vous voyez hop 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 ouais c'est pas une silhouette ah oui en plus c'est hyper agréable bah oui d'accord et on va pouvoir ajouter donc selon l'âge de son enfant il y a la partie tétine là je vous ai mis la partie suceur oui oui pour les parties bah oui c'est le truc pour les plus corriges c'est pas qu'on appelle bec mais pas verseur Un bec bazar, un petit bec bazar. L'ami du bec benzène. Ça ressemble quand même à un sein, on va le dire. Mettez le petit capuche-puche. On remplit de compotes maison ou, vous savez, ces compotes qu'on achète dans des grands pots en verre qui limitent quand même, pour le coup, les déchets. On le glisse in the bag, on est content. Il y a Squeeze également. Alors ça, c'est plus connu que ça, encore. Mais voilà, pour les plus grands, ça fait moins bébé que la béaba, on va dire clairement. Squeeze, même principe, ça s'ouvre en fait. Cette fois-ci, par le bas. Vous voyez que c'est bien hermétique. On va fourrer the compote inside, très clairement. On met dedans. On referme bien. Il y a un petit dispositif qui permet d'éviter les petits accidents dans le sac de goûter. Donc on va bien le fermer. Et ça, de la même façon, on le glisse. On peut mettre même mon petit chéri, j'ai mis une petite cour de compote pomme balade. Et c'est réutilisable, évidemment. La vape, la vaisselle, c'est très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on met ? On a envie de mettre un petit gâteau. Le gâteau, on peut le faire à la maison de manière toute personnelle en m'organisant à peu près. On met quoi ? 10 minutes à préparer une pâte à gâteau, yaourt, chocolat ? Et en plus, on fait faire des trucs à ses enfants. Ils adorent. C'est sympa. Deux par semaine, on achète un grand moule. On fait une grande barre. On peut le conserver 3-4 jours. On découpe des tranches. Et on le met dans une boîte à goûter hermétique. La boîte à goûter, ça va vous sauver. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir y mettre n'importe quoi sans avoir des emballages individuels. On en a des Pimpés. C'est Ludilabel qui en fait des hauts noms de l'enfant. Dans lesquels, on va pouvoir mettre une part de gâteau, par exemple. Voilà, sans souci. Si vous n'avez pas envie d'investir dans une boîte à goûter, puisque vous en avez marre de dépenser du pognon, en regardant mes chroniques, pas de problème. Prenez donc un Tupperware. Vous savez, ces modèles de Tupperware vendus. Alors là, c'est un modèle de chez Lassig. Il en existe aussi chez Emma, par exemple. Ces espèces de petites Tupperware vendues par 3, dans lesquelles, ben voilà, je vais pouvoir mettre dans celle-ci qui est un peu plus grosse, ma part de gâteau. Il n'y a pas de phtalate dans ces trucs-là ? Non, de toute façon, si vous avez peur, vous allez sur le site 100bpa.com qui ne propose des contenants, ne contenant justement rien du tout de toxique ou de nocif. Elle a fait le boulot pour vous. Elle a fait une sélection de choses qui ne contiennent aucun produit nocif. Lassig, c'est allemand. Vous pensez bien qu'il n'y a pas de phtalate chez les Allemands ? Ah, Deutsche Qualität. Vous le savez, bien sûr. Donc, la gourdasse, c'est pareil. On opte pour une gourde sans BPA qui va être réutilisable. Exit les petites bouteilles d'eau en plastoc. C'est terminé. On prend de la gourde qui, en plus, a le mérite d'être isotherme et très légère, teintée. Ça me plaît parce qu'elle est en inox. Oui, elle est belle. Ensuite, si on n'a pas envie d'avoir des boîtes à goûter parce que c'est lourd dans le cartable de notre enfant, il y a la marque Apple Chic qui fait des petits sacs réutilisables et lavables. En plus, il y a du renardeau, donc vous pensez bien qu'il kiffe. Il est hyper léger. Il va être utilisable pour la nourriture puisque l'intérieur, encore une fois, vous voyez, est lavable. Oui, c'est génial. Donc, j'y ai mis mon petit pêcher mignon qui est vraiment très moche, mais c'est de la banane séchée. Voilà, mon joli. Écoutez, on ne va pas se mentir. On dirait vraiment du caca, mais c'est très, très bon. Je vais dire une verge momifiée. Une verge momifiée ou tout simplement une merde sèche. Mais c'est succulent. Vous pouvez faire aussi des chips de fruits. Les enfants adorent les fruits séchés. Les pommes, vous les râpez avec une mandoline finement au four à 60 degrés pendant 4 heures. Vous avez ce type de choses plus ragoûtantes qui ressemble moins à une merde séchée. Sinon, vous avez une recette que j'aime beaucoup. Je terminerai là-dessus. J'ai tellement envie de goûter, Marie. Oui, je sais. J'ai tout préparé. Même si là aussi, on dirait un peu de la crotte de chameau, mais appétissante. Une crotte qui donne envie. Alors, c'est une recette que je fais très souvent. C'est Save the Green qui fait ça. Je vais complètement piquer sa recette parce qu'elle est bonne. Donc, je la transmets aujourd'hui. Allez-y. Elle ne nécessite aucune cuisson. Donc, vous prenez 130 grammes d'amandes entières que vous mixez ou en poudre si vous êtes fainéant comme moi. 3 cuillères à soupe de farine. J'ai opté pour de la farine de coco qui est très bonne. 3 cuillères à soupe de purée de noisettes. Mais si votre enfant n'est pas allergique, on peut carrément se mettre de la purée de cacahuète. 2 cuillères à soupe de miel ou de sirop d'érable, en tout cas d'un sucrant. Ça peut être aussi du sirop d'agave. Une demi-cuillère à café de cannelle si on aime la cannelle. Et puis, le jus d'une demi-orange pour le côté de l'équipe. Je peux goûter parce qu'après je parle. Vous mélangez tout votre petit truc. Tout ensemble. On mélange tout. Il n'y a pas vraiment besoin de difficulté. Aucune difficulté. Non, ça va. Mais c'est bourre-boeuf. On n'en mange qu'un. C'est bon. Ne me dites pas que ce n'est pas bon. C'est hyper bon. Mes enfants adorent. Si, c'est hyper bon. Vous le faites. Vous les mettez au frigo. C'est juste impossible à avaler. On en met un. On en met un avec un fruit et puis un petit laitage si on a envie. C'est hyper bon. Ce n'est pas grave du moment que ça ne se voit pas que j'ai la joue gonflée jusqu'à la fin de l'émission. Je vous les amène sérieux. On peut mettre une tête goji. Voilà. Si vous avez une dent creuse, alors ça sera pratique parce que vous pouvez en mettre un de... C'est vachement bon. Je vous ai rejoint Benjamin et Karim. Vous allez nous donner votre avis. Moi, je suis allergique. Il est intolérant. Je suis intolérant aux amandes. C'est une blague. On est obligés. Écoute, ce que je fais, c'est que d'abord, je vous parle de mon livre. Parce que j'ai peur après de... Parce que le sucre rend fou les amandes. Elle continue à vendre son truc. C'est bien mangeable. Non, mais justement, c'est du vegan pour toi. C'est dur à avaler. C'est dur à avaler. Franchement, non, mais ça va. Vous n'y mettez pas des autres. Au goût, c'est très bon. Alors aussi. La méthode couée, oui. Je ne peux plus sourire que comme ça jusqu'à la fin de l'émission. Est-ce que je peux parler de littérature ? Allez, vous savez que j'ai une passion dans la vie. Les pop. Eh bien, regardez celui-là comme il est magnifique. Trois petits indiens. C'est aux éditions Gauthier Langroux. Alors, l'histoire. L'histoire, elle est toute bête. C'est l'histoire de trois petits indiens pour être précis des Amérindiens parce que ça se passe en Amazonie. Regardez comme c'est magnifique. On est cultivé, Benjamin. On va suivre leur journée. Donc, ils vont faire un peu de pirogues. C'est superbe. Ils vont se cacher. C'est effectivement magnifique. Là, ils se cachent. Ils vont aller chasser aussi. Bon, l'histoire, c'est un peu un prétexte pour surtout faire découvrir à vos enfants. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, voilà. Allons-y, Benjamin, parce que sinon, on n'aura pas le temps d'avoir le prénom. Allez, le prénom, le prénom, le prénom. Le prénom, OK. On met la pression sur toi. C'est un très beau prénom. Leïla. Leïla qui est notre prénom du jour qui est la transcription de l'arabe Leïla qui se traduit par nuit ou par crépuscule. Absolument. Leïla connaît un bond entre 2010-2011 où il passe de 90 à 280 naissances par an depuis le prénom ne cesse de progresser. Leur fait, c'est le 22 mars et des Leïla célèbres. On en a une, notamment téléspectatrice, me dit-on, Leïla Bechti, grande actrice qu'on adore. Et Leïla Slimani, que dire de Leïla Slimani mis à part que ces livres sont tous déchets d'oeuvre. C'est-à-dire que Leïla Slimani, si tu nous regardes, voilà, je me prosterne à tes pieds. Je pense qu'elle ne regarde pas la télé. Leïla Bechti, à mon avis, un petit peu plus. Elle est plus dans la période. Merci à tous les trois. Merci Karim. On se voit la semaine prochaine. Lundi, nous vous dirons comment profiter à plein de votre séjour à la maternité. Justement, pas à beaucoup quand je dis à plein. Premier conseil, éviter les vies de famille. Oui, c'est spécial. On est d'accord que ce n'est pas pour faire un moment de télé. C'est particulier. Marie-Père Arnault, vous serez en direct dans une maternité. lundi, je vais à la maternité. Voilà, et vous illustrerez les recommandations d'Anna Roy, notre sage-femme préférée qui nous apprendra à en mailloter notre bébé. Bon week-end. On va dire bienvenue à la petite Leïla. Pendant que Benjamin essaye désespérément de finir son gâteau, il en a pour six mois. Bienvenue à Leïla et bienvenue au Bébé du jour à lundi. C'est ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501